Quelques mots enfin sur le dialogue avec le Kosovo. J'ai eu l'occasion de dire à de nombreuses reprises que la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina était une dimension intégrante du processus de rapprochement avec l'Union européenne. Et c'est une question qui ne sera pas résolue sans un compromis entre les partis, et par conséquent, sans le courage politique d'y parvenir. Je félicite à cet égard les autorités serbes pour les décisions qui ont été prises en fin d'année dernière pour commencer à mettre en oeuvre l'accord d'Oryde conclu l'année dernière. Nous avons eu l'occasion avec nos partenaires européens de marquer nos préoccupations à l'égard des récentes actions unilatérales du Kosovo, qui ne constituent pas de bons signaux. Soyez en tout cas assurés que la France continuera à exercer une vigilance particulière sur les conditions de vie de la communauté serbe du Kosovo, et nous sommes particulièrement attachés dans ce contexte à la mise en oeuvre de l'association des municipalités à majorité serbe. Mais mon message aujourd'hui est avant tout un message de détermination et de confiance. Nous continuerons à soutenir les efforts de la médiation européenne pour progresser dans la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, qui est aussi essentielle pour toute la région des Balkans occidentaux, et améliorer avec vous, avec vos principaux partenaires de la région, l'intégration de celle-ci. La libre circulation, une vie meilleure pour tous vos compatriotes.